Mesdames, Messieurs, Messieurs, chers journalistes, chers amis journalistes, merci de vous être déplacés si nombreux pour ce point de presse. Vous le savez, l'heure est grave et notre pays traverse une crise sans précédent. Ce dimanche 25 février 2024 restera dans les annales comme un jour de deuil de notre démocratie, un jour sombre pour la République, un jour sombre pour le Sénégal. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de m'incliner devant la mémoire de toutes ces morts, ces morts pour le report de la présidentielle prévue initialement ce jour et reportée par l'unique responsable de la crise actuelle, le président sortant, M. Macky Salle. Les quatre jeunes morts, hélas, de cette décision malheureuse, sont les morts du report, des morts de l'impéritie et de l'incurie de la classe politique. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, après huit mois de jalon démocratique, après le retrait des fiches de parrainage par 268 candidats à la candidature, après le dépôt de 93 candidatures au Conseil constitutionnel, unique instance de supervision de tout le processus électoral, après la validation définitive de 20, plus de 19 candidats officiels par le Conseil constitutionnel, sous le prétexte fallacieux de soupçons de corruption, non étayés par une seule once de débuts de preuves, le président Macky Salle, en toute illégalité et de manière scandaleuse, a décidé d'arrêter le processus électoral en reportant le rendez-vous avec le peuple qui devait se tenir en ce dimanche. Il restera dans l'histoire et devant les hommes comme le principal acteur de ce plongeon dans l'inconnu, de cette prophétie autoréalisatrice, d'une crise institutionnelle qu'il aura lui-même créée. Après cette forfaiture innommable, ce garrot qui a étranglé toute notre jeune démocratie au bord de la suffocation, le voilà qui, avec toute sa désinvolture habituelle, dans un savant mélange de flots et de pièges, appelé à un soi-disant dialogue. Un dialogue moulu, dans le dilatoire et le manque de considération, de respect, à l'endroit de son ou ses futurs remplaçants. Pour avaliser des schémas préconçus dans ces officines, non, 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 non trois fois, nous n'irons pas à ce dialogue. Nous n'irons pas à ce dialogue parce que la pratique habituelle du dialogue prônée par M. Macky Sall banalise l'idée même du dialogue. Et par là, toute la quintessence du mot dialogue a sa véritable signification. On connaît la méthode du président Sall. Acte 1, on met les gens devant le fait accompli. Acte 2, on fait sa cuisine interne et on crée son monstre. Acte 3, on appelle les gens pour enterrer. Rien que pour cela, nous nous opposons à ce dialogue car en réalité, il s'agit plutôt de compromission. Non pas que nous soyons contre le dialogue, au contraire. toute notre trajectoire politique, notre pédigree, ainsi que nos déclarations promouvent le dialogue sur l'empare face opérée. Il y a de cela huit mois, en septembre 2023, apercevant déjà les nuages grossirs au-dessus de nos têtes du fait des politiciens. J'avais longuement appelé à un dialogue. Certains d'entre vous en sont les témoins. Hélas, trois fois hélas, la bipolarisation morpifère que nous avons toujours dénoncée de l'espace politique a ignoré notre appel et en voici les conséquences. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les termes de référence du dialogue sont déjà pupés par celui-là même qui appelle au dialogue. Ceci pour quatre raisons. Premièrement, la décision du Conseil constitutionnel ne souffre d'aucune interprétation et est très claire. Le président Macky Sall doit impérativement organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et passer le pouvoir avant le 2 avril. Les meilleurs délais supposent avant le 2 avril. Date butoir de son mandat de cinq ans. Donc, organiser un dialogue sur la date de la présidentielle est incongrule et sans intérêt sachant que la décision sub-mentionnée est limpide. Deuxièmement, qui dialogue avec qui ? Le Conseil constitutionnel a validé une liste définitive de 19 candidats après le retrait d'une candidate et le chef de l'État veut qu'on dialogue avec des candidats non retenus. La société civile et certaines forces vivent et les partis politiques dans leur globalité. Aucune de ces catégories ne sont candidats à cette élection. Rien que cette envie de mélanger des acteurs aux intérêts divergents traduit le cynisme absolu qui soutient ce dialogue. Sans rien demander, la coalition pape d'Ivril-Fal président a franchi les haies démocratiques avec Brio en dépit des invectives de la BOU et de la GADOU pour être au rendez-vous de 2024. Comme je le disais le 6 mai à Tchadjaï, lors de la déclaration de candidature à la présidentielle, nous l'avions dit et nous l'avons fait. et c'est le moment de remercier tous les serviteurs et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés partout au Sénégal et dans la diaspora pour permettre à cette candidature d'être définitivement d'être validée mais pour permettre aussi à cette formation politique d'être définitivement une réalité politique. Nous disions à l'époque le 6 mai que caution de lutter parrainage de l'UPR. Pour rappel, pour rappel en 2012 pour démontrer que les arguments qui ont été avancés par le président Sall sont des arguments fallacieux qui ne reposent absolument sur rien du tout. Pour rappel, en 2012, les candidatures de M. Keba Kent et de M. Youssendou n'ont pas été retenues. Malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. En 2019, celle de M. Karim Watt, de Malik Gak et Bougan Keïdani et tant d'autres, vous vous rappelez en 2019, il y a ce qu'ils nous ont appelé à l'époque le C25. C'était aussi des candidats entre Guémis et Polier qui n'ont pas été recalés. Mais malgré cela, le processus est allé jusqu'au bout. Pourquoi, Djantre, faudrait-il cette année forcément faire dialoguer des candidats validés avec des candidats qui n'ont pas été retenus pour aller à la présidentielle ? Le tout dans un tel désordre dont on est à peu près sûr qu'il ne sortira aucun consensus. Nous ne serons pas à la table d'un dialogue débouchant sur un échec programmé. Troisièmement, pour justifier la tenue du dialogue, son initiateur, M. Makissal, avec ses co-organisateurs masqués ou démasqués, prédit la vacance du pouvoir après le 2 avril, car matériellement, il a empêché au Sénégal d'avoir un chef de l'État à la date échue. Or, il porte l'unique responsabilité de la crise institutionnelle dans laquelle le Sénégal risque de sombrer après le 2 avril. Car le fait générateur de tout cela, c'est son discours d'arrêter le processus électoral 10 heures avant le début de la campagne. C'est incroyable quand même. Heureusement que le Conseil constitutionnel a sauvé la République et la démocratie en abrogeant son décret sans base légale et en déclarant la loi contraire à la Constitution. Le dialogue apparaît dès lors comme une tentative d'amassonnage de piège pour chercher des complices dans cet effondrement général de notre héritage démocratique. Rien que pour cette raison, nous disons non au dialogue. Enfin, quatrièmement, le vrai dialogue, celui non galvaudé et réclamé par les Sénégalaises et les Sénégalais, c'est le dialogue avec le peuple par le vote. En tant que candidat officiel à l'élection présidentielle, j'ai la légitimité et la dignité de revendiquer d'avoir obtenu l'action du peuple sénégalais à travers le parrainage en étant candidat. Ni en étant candidat ni par procuration ni par procrastination. Que nous dit ce peuple ? Je le dis, je le répète, nous ne sommes ni un candidat mandaté par qui que ce soit, par quel club que ce soit. Nous ne sommes nous ne sommes ni un candidat par défaut, nous ne sommes ni un candidat par procuration. Nous sommes un candidat qui a eu l'action du peuple sénégalais. Que nous dit ce peuple ? Assez de vos tambouilles politiques et politiciennes, assez de vos querelles, assez de votre brouhaha alors que le personnel politique est infiniment minime devant les boulangers, les entrepreneurs, les travailleurs du secteur privé comme du secteur public, les marchands ambulants, les tailleurs, les menuisiers, les mécaniciens, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc. Bref, toutes ces catégories sociales du pays hautement plus dignes et plus soucieuses du bien-être collectif. Assez de ces politiques ailleries. Assez, assez, assez. Devant tant de peines, devant tant de morts, tant de blessures, à l'image de celle vécue par notre brillante et vaillante militante Chacha, qui a été sauvagement brutalisée par les forces de l'ordre. L'heure de la réconciliation, du redressement et du recentrage de notre pays est plus que jamais arrivée. c'est le sens de ma candidature et l'essentiel vers lequel nous devons toutes et tous cheminer ensemble. Un peuple, un but, une fois, vive la République, vive le Sénégal. qui a été un but, qui a été un point de vue de notre sénégalais et les Sénégalais. Nous, 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 C'est ce que j'ai dit. ... ... ... ... ... Nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que le sénégalais nous dit il y a beaucoup d'autres qui ont été appris à l'économie qui a été occupée et qui a été occupée c'est ce que le président Maksal a été appris au Sénégal mais ce que le politicien a été appris à l'économie c'est ce que j'ai lu c'est le peuple sénégalais le peuple sénégalais Le peuple sénégalais est une bonne question. Le peuple sénégalais est un grand amour de la vie. Le peuple sénégalais est dominé, le courage de le faire, le courage de le faire, le courage de le faire et le courage de le faire. Si le peuple sénégalais se voit, il s'agit de ma famille. Il s'agit de ma famille. les amis, ils ont été dans l'université de Chantédo. Mais l'université de Chantédo, dès que l'Université Gaston-Bergé, ils ont été en train de se faire des étudiants. Et les étudiants qui sont venus à l'université, ils ne savent pas. Et l'université de l'année 2024, les politiciens ont été en train de se faire des choses. Les épargnes de l'université, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas.